Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser au nombre de solutions d'un système d'équations linéaires. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu le reste de ce chapitre sur les systèmes linéaires, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, situé juste au-dessus là, pour voir tout le reste du cours de ce chapitre et aussi tout le reste du cours de 1er S et d'autres cours qui sont en ligne. Voilà. Donc maintenant, intéresse-nous au nombre de solutions d'un système d'équations linéaires. Donc théorème, un système S d'équations linéaires admet soit aucune solution, soit une unique solution, donc un seul PU plaît, soit une infinité de solutions, et dans ce cas il y en a une infinité. Ok. Donc il y a trois cas possibles, zéro de solution, une solution et une infinité de solutions. Alors ça c'est un théorème. On verra la démonstration après. Donc, vocabulaire. Un système S admettant une unique solution est dit de crameur. Donc on parle de système de crameur. Voilà. Exemple. Le système suivant qui, tel que l'on a ligne 1 c'est x plus y qui est égal à 1, ligne 2 c'est 2x plus ay qui est égal à b. Donc ça c'est un système. Où ici on imagine que a et b c'est des nombres réels qu'on connaît. Donc on a deux lignes. Effectuons l2, je le transforme en l2 moins 2l1. Ce que j'ai le droit de faire. C'est une opération élémentaire. Donc on obtient un système équivalent qui est x plus y égale 1. Et du i 2x moins 2x, donc ça supprime les x, plus ay moins 2y, donc ça fait a moins 2y, est égal à b moins 2, ligne 2. Alors maintenant, si a est différent de 2, alors y se détermine de manière unique. Donc si a est différent de 2, on a y qui vaut b moins 2 sur a moins 2. D'où on a, une fois coincé que y est égal à b moins 2 sur a moins 2, on a en conséquence que x c'est égal à 1 moins y, ce qui est égal à, petite remarque, 1 moins y, ça fait a moins 2 divisé par moins 2 plus b moins 2 divisé par moins 2, ce qui fait a moins 2 plus, moins b plus 2, le tout divisé par a moins 2, ce qui fait a moins b divisé par a moins 2. Donc on obtient x est égal à a moins b divisé par a moins 2. Y est égal à b moins 2 divisé par a moins 2. Donc la remarque c'est que si A est différent de 2, le système dans ce cas admet un unique couple solution qui est le couple pour x A-B sur A-2 et pour y B-2 sur A-2 Par contre dans le reste des cas, c'est à dire si A est égal à 2, alors on obtient ici 0 fois Y est égal à B-2 dans cette équation là 0 fois Y est égal à B-2, on va distinguer deux cas Si B est différent de 2, dans ce cas 0 fois Y est égal à B-2, c'est juste purement impossible parce que ça veut dire que 0 est différent de 0, c'est à dire que 0 est égal à un nombre réel différent de 0, c'est pas possible Dans ce cas le système n'a aucune solution Par contre si B égale 2, qu'est-ce qu'il se passe ? Si B égale 2, on a l'égalité 0 fois Y est égal à B-2, ce qui fait 0 Donc on obtient 0 fois Y est égal à 0 Cette égalité, quand est-ce qu'elle est vraie ? Et bien elle est vraie quel que soit Y Quel que soit Y appartenant à R, on a toujours 0 fois Y égale 0 Et donc ça veut dire que n'importe quel Y appartenant à R est solution de cette deuxième ligne dans ce cas Si A est égal à 2 et B est égal à 2 aussi Donc le système dans ce cas admet une infinité de solutions Et c'est toutes ces solutions, cependant même s'il y en a une infinité Ce n'est pas n'importe quelle infinité, en fait il y a une infinité de solutions Mais elles ne sont pas de n'importe quelle forme C'est-à-dire, c'est l'ensemble des couples qui vont s'écrire tel que On a X qui est égal à 1-Y Et Y, la seule condition sur Y, c'est que Y appartient à R Donc c'est l'ensemble des couples qui peuvent s'écrire sous la forme 1-Y, Y ou Y appartient à R Donc petite remarque importante, c'est quand on dit qu'il y a une infinité de solutions Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes sur ces solutions Remarquez qu'ici, une fois qu'on connaît Y, ça impose forcément la forme de notre X Donc ce n'est pas l'ensemble de tous les couples possibles Ce n'est pas l'ensemble des X, Y où X appartient à R et Y appartient à R Ici, c'est l'ensemble des couples 1-Y, Y, tel que Y appartient à R Ce qui est un ensemble beaucoup plus petit que l'ensemble R croire Donc maintenant, petite remarque, démonstration du théorème 2 C'est-à-dire qu'un système S d'équation linéaire Admet soit aucune solution, soit une unique solution, soit une infinité de solutions Donc maintenant, on va le démontrer Donc on a notre système Donc il y avait toujours les A1, 1, X1, plus blablabla est égal à B1 Et on fait pareil pour toutes les lignes Avec les A et J et les B, Y sont des réels pour tout Y appartenant à 1N Et J appartenant à 1P Donc on a déjà vu dans les exemples qu'il existe des systèmes sans solution Donc l'exemple précédent montrait que si on avait B différent de 2 Et on avait A est égal à 2 Le système était impossible D'autres avec une unique solution et d'autres avec une infinité de solutions Donc ça, notre exemple nous a montré Maintenant, il s'agit de montrer qu'il n'y a pas d'autres cas possibles Donc nous allons donc montrer que si le système S admet deux solutions distinctes Alors il en admet forcément une infinité L'idée c'est qu'il peut en admettre 0, 1 ou une infinité Et on va montrer qu'il ne peut pas en admettre un nombre fini différent de 1 C'est-à-dire que s'il a deux solutions au moins Et bien en fait en réalité il y en a forcément une infinité Donc soit le PUPLAY X1 jusqu'à XP Et le PUPLAY Y1 jusqu'à YP Deux PUPLAY distinctes de solutions de S Donc supposons par l'absurde qu'il y a deux solutions distinctes de S Ce PUPLAY-là et ce PUPLAY-là On a alors toutes ces équations-là qui sont vérifiées Et toutes ces équations-là qui sont vérifiées Parce que par définition le PUPLAY X1 jusqu'à XP est solution de S Et le PUPLAY Y1 jusqu'à YP est solution de S aussi Par soustraction on se ramène à un système homogène Donc ici on peut soustraire ça à ça Et on obtient A11 X1 moins Y1 Plus A12 X2 moins Y2 Plus blablabla plus A1P XP moins YP est égal à 0 A21 X1 moins Y1 plus A22 X2 moins Y2 plus blablabla Plus A2P XP moins YP est égal à 0 Et ainsi de suite ça nous fait un système qui est quasiment le même Où en fait on obtient tous les mêmes AIJ Sauf que la différence c'est que les B1, B2, BN Vu qu'on les a soustraits un par un Là j'obtiens maintenant 0, 0, 0, 0 Et ici à la place j'ai du X1 moins Y1 X2 moins Y2 et compagnie jusqu'à XP moins YP Et ainsi pour tous les termes Donc maintenant considérons les PUPLAY Z1, Z2 jusqu'à ZP Définis par ZK est égal à T fois XK plus 1 moins T, YK Avec 1 plus petit que K plus petit que P Pour tout T appartenant à 0, 1 A l'intervalle ouvert 0, 1 Remarquons que comme les PUPLAY X1 jusqu'à XP Et Y1 jusqu'à YP sont distincts Il existe au moins un indice K Tel que XK est différent de YK Et donc le réel ZK défini par ZK est égal à TXK plus 1 moins TYK Et alors bien distinct de XK et YK Quel que soit T appartenant à 0, 1 En effet, ZK est égal à XK Entraîne 1 moins T, XK est égal à 1 moins TYK D'où comme T est différent de 1 XK est égal à YK Ce qui est contradictoire De même, ZK est égal à YK Entraîne TXK est égal à TYK D'où comme T est différent de 0 XK est égal à YK Ce qui est aussi contradictoire Conclusion, le réel ZK Définit de la manière suivante On a quelque part fait une moyenne pondérée par T et 1 moins T De XK et YK Et il est bien distinct de XK et YK Parce que sinon ça voudrait dire que nos PUPLAY sont Enfin, il y en a au moins un Qui est différent de XK ou YK Parce que sinon ça voudrait dire que nos PUPLAY sont égaux Donc ici, grâce à ça On a bien construit une infinité de PUPLAY Z1 jusqu'à ZP Distinct de X1 à XP Y1 à YP En effet, ce PUPLAY-là est toujours distinct de ce PUPLAY-là ou de ce PUPLAY-là A cause justement du fait qu'on fait une moyenne pondérée De ça et de ça Et que ces deux PUPLAY-là sont différents Alors maintenant on va montrer que ce PUPLAY-là Est solution de S Donc A11Z1 plus A12Z2 plus A1PZP Ça va être égal à A11TX1 plus A-TY1 Plus A12TX2 plus A-TY2 Plus A1PTXP plus A-TYP et compagnie Donc ici j'ai juste remplacé Z1 par son expression Qui est une sorte de moyenne pondérée entre X1 et Y1 Z2 par son expression C'est-à-dire une moyenne pondérée entre X2 et Y2 Et pareil jusqu'à ZP Moyenne pondérée entre XP et YP Pondérée par T et A-T Pareil pour les autres lignes Tous les Z1 jusqu'au ZP je les remplace Je mets tous les T en facteur d'un côté Et tous les A-T en facteur de l'autre côté Donc j'ai toujours A11Z1 plus A12Z2 plus A1PZP Qui est égal à T Et cette fois en facteur je vais avoir A11X1 plus A12X2 plus A1PXP C'est-à-dire parce qu'à chaque fois on avait multiplié par TX1 plus A-TY1 Ou TX2 plus A-TY2 Et donc Ici on obtient bien T fois X1 plus T fois X2 plus T blablabla plus T fois XP Donc ici on a T fois que des termes A11X1 plus A12X2 plus blablabla plus A1PXP Et ici j'ai tous les termes en 1 moins T C'est-à-dire 1 moins T fois A11Y1 plus A12Y2 plus blablabla plus A1PYP Et ainsi de suite Alors ça c'était pour la première ligne C'est pareil bien sûr pour les autres lignes Ok Alors maintenant pour la première ligne à nouveau Petite remarque Ce terme là Vu que le PPLAY X1 jusqu'à XP est solution de grand S Bah ça c'est égal à B1 Voilà parce que ça c'est égal à B1 ici Et ce terme là va être égal à B1 aussi Parce que Y1YP est solution de S aussi Et donc ça c'est égal à T fois B1 plus A moins T fois B1 Ce qui est égal à B1 Pareil pour les autres lignes et compagnie Et donc on a trouvé au final que tous les PPLAY Z1 jusqu'à ZP qu'on a définis Qu'on a définis comme T fois le PPLAY X1 jusqu'à XP Plus A moins T fois le PPLAY Y1 jusqu'à YP Et bien tous ces PPLAY là Et il y en a une infinité Sont bien solution de grand S Le système grand S admet alors une infinité de solutions D'où le théorème 2 Qui est que si le système admet au moins deux solutions En fait il en admet une infinité Ce qui peut aussi se dire Comme soit il admet 0 solution Soit une, soit une infinité Alors petite interprétation graphique du théorème 2 Pour les systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues Alors si on est dans un système de deux équations à deux inconnues Dans ce cas chaque équation en fait correspond en réalité à une équation de droite Dans le plan muni d'un repère OIJ Résoudre le système ça revient à trouver les coordonnées des points d'intersection de ces deux droites Donc ma première équation c'est ma première équation de droite Ma deuxième équation c'est ma deuxième équation de droite Et la question c'est est-ce qu'il y a un couple XY qui respecte en même temps les deux équations de droite C'est-à-dire est-ce que j'ai un couple de nombre réel qui est solution de mes deux équations C'est-à-dire est-ce que j'ai un peu d'intersection Or deux droites du plan sont soit séquentes solutions uniques Soit parallèles Dans ce cas il y a une infinité Alors et dans le cas parallèle il y a deux cas possibles On a une infinité de solutions si les droites sont confondues Si les droites sont confondues Bah tous les points de la droite en question répondent à la première équation de droite et à la deuxième Parce qu'en fait en réalité c'est même la même équation de droite Et par contre si les deux droites sont parallèles mais disjointes Et bien dans ce cas les deux droites Il n'y a pas de point d'intersection Et le système a aucune équation Aucune solution Donc petite remarque Une condition pour qu'un système de deux équations linéaires à deux inconnues soit de Cramer Considérons le système S qui est AX plus BY égale C Et A'X plus B'Y est égal à C' Un vecteur directeur de la droite D1 C'est le vecteur U de coordonnée moins BA Un vecteur directeur de la droite D2 C'est le vecteur V de coordonnée moins B'A' Les deux droites D1 et D2 sont en 50 si et seulement si les vecteurs U et V sont non collinaires On peut donc énoncer le système S est de Cramer si et seulement si on a Alors là retenez le comme ça A fois B' moins A'B est différent de 0 Donc on peut voir si AB' moins A'B est différent de 0 Et si AB' moins A'B est différent de 0 Dans ce cas le système est une solution unique Si AB' moins AB' est égal à 0 Dans ce cas soit il a une infinité de solutions Soit 0 solution Remarque Oui remarque important le théorème 2 est faux si on considère des systèmes d'équations non linéaires Donc à ne pas oublier ici on parlait de systèmes d'équations linéaires Alors considérons Par exemple le système S suivant X au carré plus Y au carré égale 5 Et X au carré moins Y au carré est égal à 3 En fait ici qu'est ce qui va faire que c'est pas linéaire ? En fait c'est le fait qu'on ait des carrés ici Donc pour que ça soit linéaire On a le droit de mettre des coefficients fois X Ou des coefficients fois Y Ou des coefficients fois Z Mais on n'a pas le droit de faire du Les coefficients sont censés être constants par rapport à X, Y et Z C'est à dire on n'a pas le droit d'avoir du X fois X Parce que là quelque part on multiplie X par lui même Et dans ce cas c'est plus un système linéaire Alors remarque ici En effet on aurait En posant grand X égale X au carré En posant grand Y est égal à Y au carré On s'en ramène immédiatement à un système linéaire D'inconnu grand X et Y Ayant un unique couple solution Grand X, Y est égal à 4, 1 En résolvant maintenant Chacune des petites équations X au carré égale 4 et Y au carré égale 1 Il apparaît que le système proposé Admet 4 couples solutions S est égal à Moins 2, moins 1 Moins 2, 1 2, moins 1 2, 1 Et en fait ici Ça c'est l'équation d'un cercle Et ça je pense que c'est l'équation d'une hyperbole Voilà et donc ça doit être l'intersection d'un cercle avec une hyperbole quelque part Donc autre exemple de système non linéaire A résoudre par substitution Donc 2X plus Y au carré égale 0 2 fois X plus 1 fois Y égale 0 Alors je vous invite à le résoudre Mais cette fois pour le résoudre On ne va pas procéder par opération élémentaire Cette fois on va procéder par substitution On va devoir remplacer la valeur de Y ici par Enfin ici On va devoir remarquer que soit ça égale à 0 Soit ça égale à 0 Ensuite on fait des cas particuliers Donc si Y est égal à 0 Dans ce cas Combien peut valoir X Et ainsi de suite Et Donc si Y vaut 0 Dans ce cas à cause de ça X doit valoir 0 Et dans ce cas on a Y et X valent 0 Si X Donc soit Y est égal à 0 Bon il y a plein de cas particuliers à faire Si X plus 1 est égal à 0 Donc déjà si on a Y différent 0 Et X plus 1 différent 0 C'est pas possible Donc on a soit Y égale 0 Soit X plus 1 est égal à 0 Donc ici ensuite Donc on a déjà fait le cas où Y est égal à 0 Dans ce cas c'est 0 0 Si X plus 1 est égal à 0 Dans ce cas on a X est égal à moins 1 Si X est égal à moins 1 Ça ça fait moins 2 On obtient moins 2 plus Y au carré égale 0 Ce qui fait que Y au carré est égal à 2 Donc Y doit être égal à Plus racine de 2 Ou moins racine de 2 Et on obtient ces deux solutions Moins 1 racine de 2 Et moins 1 moins racine de 2 Et on a trouvé toutes nos solutions Voilà Mais là on voit qu'on a procédé Un peu cas par cas Par substitution Et on n'a pas pu utiliser Les propriétés des systèmes linéaires Donc voilà J'espère que vous avez aimé Cette petite démonstration Donc la conclusion C'est qu'un système d'équation linéaire Admet soit aucune solution Soit une unique solution Soit une infinité de solutions Attention quand on parle De infinité de solutions Ça veut pas dire Qu'elles peuvent être quelconques Ça veut dire que Par exemple ici Ici on voyait qu'elles étaient pas de n'importe quelle forme C'est ici Elles étaient toutes de la forme 1-Y Y Avec Y et un partenariat Ce qui permet pas de faire n'importe quel couple De nombre et elles possibles Et donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net Et à parler de ces vidéos Avec vos amis Sur Facebook Ou avec vos collègues A bientôt